salutations à toi jeune entrepreneur je blague en fait bonjour la famille j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va en fait je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des documents qu'il faudra réunir pour le mariage afin de pouvoir se marier ici en Russie que ce soit pour une fille que ce soit pour un garçon donc je l'ai dit clairement pour que tout le monde soit fixé c'est une question que m'a posé deux personnes je dirais qui sont passés sur mon instagram alors je me suis décidé de vous livrer carrément ces informations ainsi que pour le rvp pour le vnj et enfin pour la nationalité donc je ferai pratiquement trois vidéos qui suivront celle ci les documents à savoir pour pouvoir se marier ici là à réunir et premièrement je dirais il faudra il faudra être à jour faudra être à jour c'est à dire être légal avoir un visa normal avoir un passeport je dirais dans la date de l'échéance voilà et plus ou moins une année avoir également un visa au delà des six mois je dirais en ce moment ça dépend de trois ou six mois en ce moment là ça pourrait aller ça pourrait vous permettre de vous marier clairement en fait pour le document ce qu'il faudra savoir est que hormis votre passeport à jour votre visa à jour vous aurez besoin d'un diplôme des langues soit l'équivalent on va dire d'un certificat des diplômes des langues la première deux choses la deuxième deux choses vous aurez besoin d'une attestation de célibat l'attestation des célibat généralement c'est fait au pays légaliser ici à l'ambassade pour certains pays d'afrique également enfin pour certains étrangers je dirais légaliser dans l'ère consulat soit dans l'ère ambassade ici à moscou ça dépend de la ville dans laquelle est implantée l'ambassade c'est ça pourrait être à moscou soit saint péter donc ça dépend mais généralement c'est à moscou puisque puisque c'est la capitale donc voilà vous aurez besoin d'une attestation de célibat qui sera légalisé dans votre ambassade pour certains pays ces derniers c'est à dire ces documents bien sûr cette attestation est légalisée ici en russie à moscou à mythes je pense mythes c'est la migration en fait qui traite ces genres de documents qui légalisent qui qui rend je dirais officiel on va dire le document est crédible bien sûr hormis cette attestation de célibat vous aurez besoin d'un enregistrement on va dire l'enregistrement ne doit pas ne doit pas être un enregistrement factice factice c'est à dire là où tu vis ce n'est pas là où tu es enregistré ça doit être réellement là où tu vis c'est là où tu dois être réellement enregistré c'est à dire si tu es un étudiant tu vis dans la fichette c'est à dire au campus ton enregistrement doit être celui du campus si tu vis dans un appartement ainsi de suite l'enregistrement doit être celui de ton appartement puisque ce sera contrôlé en fait et la deuxième chose tu auras besoin de la traduction va dire du passeport c'est à dire toute le page du débit là où est marqué ton identité jusqu'à la dernière page ça doit être je dirais traduit et légaliser quand je dis je parle de la légalisation chez les notaires en fait le notaire doit apposer son seau doit vraiment alors très très bien faire ça et une fois tout est bon en ces moments là tu peux te rendre aux axes généralement l'appel ainsi c'est devant l'officier de l'état civil bien sûr et ta conjointe soit ton conjoint aura simplement besoin de son passeport et de la copie on va dire de toute le page de son passeport bien sûr une fois vous aurez ça en main vous irez aux axes choisir une date précise qui je dirais qui sera favorable pour vous ainsi que pour l'officier de l'état civil pour pouvoir vous marier donc il ne suffit que de ces documents là à réunir une fois vous avez tous ces documents vous pouvez très bien vous marier ici en russie légalement sans pour autant avoir de problème par la suite je me répète vous aurez besoin de votre passeport à jour vous aurez besoin d'un visa à jour bien sûr c'est à dire le sans papier ici là ne s'est marie pas si vous êtes sans papier fournissez l'effort de devenir légal c'est en ce moment là simplement que vous pouvez vous marier parce que si vous êtes sans papier et que vous comptez dans votre tas vous marier ce sera impossible et ça pourrait d'ailleurs vous créer de problème puisque vous vivez dans le noir et une fois vous serrez de l'autre côté on pourra bien appeler la police pour vous arrêter donc vous aurez besoin de votre passeport à jour comme je l'ai dit de votre visa d'un certificat de langue soit un diplôme je dirais de la langue russe qui affirme que vous vous connaissez le base de la langue russe on va dire vous aurez besoin de l'attestation de célibat enfin pour certaines personnes l'attestation de célibat s'octroie ici à partir d'ici mais généralement c'est au pays hormis l'attestation de célibat vous aurez également besoin d'une on va dire d'une copie bien sûr de tout votre passeport qui sera légalisé par le notaire une fois vous aurez ça ainsi que la copie de du passeport de votre conjoint soit de votre conjointe en fait c'est avec cette pile de documents que vous pouvez aller aux actes vous marier aussi simple que ça vous choisissez une date après cela dépend en fait de la disponibilité également du jour de l'officier de l'état civil qui pourra simplement vous marier on va dire vous choisissez une date qui vous sera favorable une fois vous irez normal on va dire vous allez vous marier et vous allez vous dire oui l'un à l'autre et puis vous serez enregistré dans un registre de mariage donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le mariage la famille je pense avoir répondu s'il ya des hommes d'ombre l'espace commentaire est fait pour vous laissez moi vos questions j'y répondrai je suis toujours en ligne pendant trois heures juste après la publication de la vidéo généralement donc voilà la famille moi c'est portez vous bien ciao ciao